Générique 9h24, Hervé Gattegno est là. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris. L'affaire Bettencourt était bien un scandale, mais pas celui que l'on a cru. On sait les décisions de justice annoncées hier. Que voulez-vous dire ? Vous savez, l'affaire Bettencourt, tout le monde l'a compris, c'est une affaire hors normes, en particulier par les sommes qui sont en jeu dans cette affaire, qui sont faramineuses. On parle de centaines de millions d'euros. Cette affaire, elle a souvent été présentée comme une affaire de famille. Bon, sauf qu'il faut le rappeler, l'abus de faiblesse, puisque c'est ça l'incrimination, l'abus de faiblesse, c'est pas un litige privé, c'est pas un désordre familial. C'est un délit très grave, d'où les peines de prison très sévères qui ont été prononcées par la justice hier. On a aussi présenté l'affaire Bettencourt comme un scandale politique. Nicolas Sarkozy a été poursuivi, puis il a été mis hors de cause. Maintenant, c'est aussi le cas pour Éric Wörth. Le tribunal relève qu'il y avait un soupçon très fort. Et d'ailleurs, tout n'est pas très clair. Il y a des sommes qui se sont un peu évanouies dans la nature, mais il n'y a pas de preuves. Même quand il s'agit d'hommes politiques, il est plutôt heureux qu'on ne condamne pas en France les gens sans avoir de preuves. À l'arrivée, ce qui reste de l'affaire Bettencourt, c'est l'essentiel, c'est-à-dire une affaire crapuleuse. Oui, une affaire crapuleuse. Est-ce qu'il n'y a pas eu une disproportion entre la clémence des juges envers les politiques et la sévérité contre les autres, les non-politiques ? Pour les politiques, vous savez, la suspicion, c'est déjà un châtiment. De ce point de vue-là, on sait bien que Nicolas Sarkozy, comme Éric Wörth, ne sortent pas complètement indemne d'une affaire comme celle-là. Mais ce que la justice a très lourdement sanctionné à Bordeaux hier, ce sont les agissements de personnes qui étaient dans l'entourage de Liliane Bettencourt. Des amis, des conseillers, des avocats, des notaires. Et toutes ces personnes-là, elles ont abusé, non pas de la générosité de Mme Bettencourt, parce que ça, ce ne serait pas un crime, ni même un délit, mais ils ont abusé de son état de santé. Le procès a montré que ces gens-là, en qui cette dame, cette milliardaire, avait confiance, ces gens-là ont intrigué, menti, comploté, dissimulé. C'est ce que dit le jugement. Pour Mme Bettencourt, c'était des personnes très chères, surtout François-Marie Bagné, mais ce sont des personnes qui lui ont coûté très cher. Oui, qu'est-ce qui fait, d'après vous, que cette affaire judiciaire a eu un tel retentissement depuis 7 ans ? Elle a démarré en 2008. C'est un scénario incroyable, en fait, digne de Balzac et de John Grisham en même temps. L'histoire de ce photographe mondain qui reçoit près d'un milliard d'euros de dons de la femme la plus riche du monde, déjà, en soi, c'est tout sauf banal, plus le conflit familial qui a existé, qui a été attisé par des personnages sans scrupules, par des avocats véreux, la découverte de contes secrets en Suisse, une île dissimulée au Seychelles, et puis les enregistrements clandestins qui ont été réalisés par le majordome de la famille Bettencourt, qui est en fait le vrai héros de cette affaire, et probablement le seul protagoniste qui a agi de façon désintéressée dans cette affaire. C'est vrai que tout ça tient du roman. Il n'y avait pas besoin probablement d'y ajouter des chapitres politiques pour en faire une affaire extraordinaire. Elle était extraordinaire. On peut même se demander d'une certaine façon à qui a le plus profité cette longue digression politique, qui était peut-être en fait une longue diversion. Oui. Est-ce que la justice a joué son rôle vraiment ? Quel bilan tirez-vous de ce dossier pour l'institution judiciaire ? Il y a un bilan mitigé en fait. La justice n'a pas fonctionné d'une façon normale, ni paisible, ni d'ailleurs très efficace pendant longtemps dans cette affaire. Il a fallu des années pour arriver à établir ce qui était dénoncé dès le départ, dès 2007, par la fille de Liliane Bettencourt. On a constaté des lenteurs plus que suspectes, des attitudes partiales, des emportements et des affrontements entre magistrats sur la place publique. C'était quand même incroyable. Il est avéré qu'il y a eu aussi des intrusions directes du pouvoir politique dans cette enquête sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Tout ça fait que dans cette affaire tellement particulière, la justice a longtemps paru elle-même en état de faiblesse. Disons qu'avec ce procès et ce jugement, elle a retrouvé de la force. Tant mieux. Et de la justesse. Et de la justesse. Tant mieux. Tant mieux. Merci Hervé Gattegno. Merci Hervé Gattegno.